Alors, on va continuer notre cours sur les propriétés électriques des matériaux isolants. Donc, ces matériaux isolants, on les appelle les diélectriques. Dans le jargon, ça s'appelle les diélectriques. Mais, c'est très simple. Par exemple, du plastique, c'est un diélectrique, c'est un isolant. Alors, on a proposé un exemple pour la détermination du champ EP, qui est appelé le champ dépolarisant, ou le champ de polarisation, machin truc. Donc, ce ne sont pas les noms qui nous intéressent, mais c'est la compréhension, bien sûr. Donc, c'est la chose la plus intéressante, la plus importante dans tout cela. Donc, ici, on a déterminé EP à l'extérieur. On a trouvé qu'il est égal à 0. Et EP à l'intérieur est égal à moins P sur ε0. Donc, là, on va essayer de déterminer le potentiel à l'intérieur et le potentiel à l'extérieur de cette sphère qui est isolant. Elle ne conduit pas à l'électricité. Donc, la question qui va se poser, c'est en déduire le potentiel V. Donc, on va commencer par l'extérieur. Donc, on est ici à l'extérieur. On va dire que EP extérieur égale à 0. Bon, ce qui nous intéresse, on va écrire que la norme, elle est nulle. Si on veut déduire le potentiel V en A, donc on va utiliser l'opérateur grade, on connaît, donc on a E égale à moins grade V. Donc, là, je parle du potentiel électrique. Ça, c'est le potentiel électrique. Et ça, c'est le champ électrique. Là, je cherche EP. Donc, je vais écrire ici VP. Et je vais faire ici EP extérieur. Comme EP extérieur est égal à 0, alors ça est égal à 0. Voilà. Donc, vecteur ou ce que vous voulez. Donc, on peut aussi utiliser cette notation. C'est-à-dire que pour le 0, on n'a pas besoin de mettre le symbole du vecteur, pas nécessaire. Donc, cela implique directement, c'est très clair, le gardien d'une constante, il est nul. Donc, ce VP est égal à une constante que je vais appeler une constante extérieure. Donc, je parle de VP extérieur qui est égal à VP extérieur. Donc, on va utiliser un petit peu de physique ici. On connaît que VP extérieur est égal à une constante. Savez-vous que ça, c'est notre sphère ? OK. Ici, c'est l'extérieur de cette sphère. Si on s'éloigne beaucoup, si on est ici à l'infini, vers les étoiles ou je ne sais pas moi, eh bien, il faut savoir que ce VP à l'extérieur à l'infini est égal à sûrement 0. C'est une petite sphère. Alors, si je m'éloigne beaucoup, eh bien, je vais trouver que le potentiel est nul. Or, on a dit que VP extérieur est une constante. Est une constante où que vous soyez, même à l'infini. mais à l'infini, VP extérieur est égal à 0. Donc, cette constante, elle est tout simplement nulle. Donc, la constante extérieure est égale à 0. Donc, ce qui implique que VP à l'extérieur est égal à 0 en toute simplicité. à l'infini, c'est qu'à l'infini. Donc, ça va être égal à l'infini.